Toute génération confondue, encore une fois. Vous avez entendu dans la khutbah d'aujourd'hui les versets et les ahadis sur lesquels se sont reposés la grande majorité des savants de l'islam, comme je l'ai évoqué dans la khutbah, les imams des quatre grandes écoles juridiques, la plus grande ou la grande majorité des savants de l'islam, pour affirmer que la musique est interdite en islam. Ceci est la parole de la plupart des savants de l'islam et à leur tête les imams des quatre grandes écoles juridiques, l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik ibn Anas, l'imam Mohammed ibn Idilis al-Shafi'i et l'imam Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaibani. Rahmatullahi alayhim adjumahim. Ils sont d'accord pour dire que la musique est interdite. Je vais détailler un petit peu dans cette assise certaines ambiguïtés que peuvent rencontrer certaines personnes par rapport à cette interdiction. D'abord, je rappellerai rapidement certains de ces versets que j'évoquais dans la khutbah et certains de ces ahadis pour que nous les comprenions bien et que ceux-ci soient ancrés en nous. Premièrement, nous voyons que Allah, tabarakah wa ta'ala, dit dans son livre, dans le sens de ses paroles, dans surat l'Uqman. Et parmi les hommes, il est quelqu'un qui, dénué de science, achète de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah et pour le prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant. Abdullah ibn Mas'ud, comme beaucoup d'autres que lui parmi les compagnons et ceux qui les ont suivis dans le bien, ont évoqué que ce qui est voulu ici, par sa parole, tabarakah wa ta'ala, dans le sens ici bien sûr, il en est des gens qui, dénué de science, achètent de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah. Beaucoup de gens parmi les compagnons et les tabirines ont dit que ceci était la musique. Abdullah ibn Mas'ud jurait, il jura par trois fois que ce plaisant discours qui est acheté pour égarer hors du chemin d'Allah est la musique. Al-Ghina et Al-Hassan Al-Basri, Rahimahoullah, disait, ce verset fut descendu à propos des chants et des instruments de musique. De même que l'imam al-Baghawi, Rahimahoullah, j'ai évoqué la parole de l'imam al-Baghawi, même si ces paroles-là vous les trouvez dans l'ensemble des tafsir, comme le tafsir d'Al-Hafid ibn Kassir, de même que le tafsir d'Al-Imam ibn Gerir et autres que cela parmi les tafsir connus et reconnus, mais j'ai évoqué la parole de l'imam al-Baghawi car à ce moment-là, dans l'explication de ce verset, il insista en rappelant beaucoup de paroles sur l'interdiction de la musique. Il dit, le sens de ce verset est qu'il remplace le Coran par les chants, la flûte et les instruments de musique. Il est parmi les hommes, il est quelqu'un qui dénu de science, achète de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah. C'est-à-dire qu'il remplace le Coran par le chant, la flûte, les instruments de musique. J'ai aussi évoqué la parole d'Allah, où il dit dans le sens de ces paroles. Dans le surat el-Isra, Exit par ta voix, donc Allah azzawajal s'adresse à el-Shaytan. Exit par ta voix, ceux d'entre eux que tu pourras. Rassemble contre eux ta cavalerie et ton infanterie. Associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants et fais-leur des promesses. Or le diable ne leur fait des promesses qu'en tromperie. Ici, Exit par ta voix, besautika. Ici, plusieurs savants de l'exégèse, parmi les compagnons et les suiveurs, ont dit que la voix de Shaytan, ici ce qui est voulu, c'est la musique. Comme cela, nous voyons la parole de Moudiha, qui dit par ta voix, par la musique et les futilités, c'est-à-dire rends-leur anodine. Rends-leur la musique anodine, quelque chose d'anodin. Et autre que cela, parmi les versets que j'ai évoqués. Parmi les hadiths que j'ai évoqués, nous trouvons ce hadith qui est rapporté dans le Sahih de l'Imam Al-Bukhari. Rahimahoumah. Où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans le sens de ces paroles, Il y aura certainement dans ma communauté des gens qui rendront licite la fornication, la soie, le vin et les instruments de musique. Le hadith est clair. Et nous voyons que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ici, « rendront licite ». Ce qui veut dire, ce qui indique clairement que ces choses sont interdites à la vague, puisqu'ils le rendent licite. Aussi, il évoqua les instruments de musique ici, avec trois autres choses qui sont connues comme étant des choses interdites. La fornication, le vin et la soie qui est interdite aux hommes de cette communauté qui est autorisée aux femmes de cette communauté. Les choses qui sont connues par tout le monde comme étant des choses illicites. Et il évoqua avec ces trois choses-là, les instruments de musique. De même, ce hadith que j'ai évoqué, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans le sens, « Il y aura des gens dans ma communauté qui boiront le vin et le nommeront d'un autre nom que ce dernier ». C'est-à-dire qu'ils ne l'appelleront pas alcool ou vin, etc. « On jouera auprès d'eux des instruments de musique et des chanteuses chanteront. Allah fera s'épondrer la terre sous leurs pieds et fera d'eux des singes et des ventes. » Rapporté par l'imam al-Bukhalib dans son taillir et jugez bon par l'imam al-Al-Bani. De même que ce hadith rapporté par Anas ibn Malik, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Deux sons sont maudits dans cette vie comme dans l'autre. » Des sons qui sont maudits. Quels sont ces deux sons ? « La flûte lors des bienfaits, el-Mizmar, la flûte lors des bienfaits. » On se rappelle ici de ce que font la plupart des gens au moment des occasions, comme des mariages, etc. Lorsqu'ils commencent, subhanallah, leur vie maritale par une fête, dans laquelle se retrouvent toutes sortes de musiques. Donc ici, nous voyons la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Deux sons maudits dans cette vie d'ici-bas comme dans l'au-delà. » « La flûte lors des bienfaits, à des moments joyeux. » Et l'autre son sont les cris lors des épreuves. Les cris, les lamentations lors des épreuves. Rapporté par Al-Bazzar dans son musnad. Et jugez bon par l'al-Bani. De même, cette parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, rapportée par l'imam Ahmad et Abu Dawoud, est authentifiée par Al-Shiq al-Bani dans As-Sahiha, où il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens, « Certes, Allah a interdit le vin, les jeux de hasard et le tambour. » Et autre que cela, parmi ces hadiths que j'ai évoqués. J'ai évoqué aussi la parole d'Abu Bakar al-Khalal, qui rapporte, qui était sur le madhab de l'imam Ahmad, il faisait partie des élèves de l'imam Ahmad, ou des compagnons de l'imam Ahmad, qui rapportait avec une chaîne de transmission authentique, dans son livre Al-Aman. « Bil-Ma'rouf », selon Ishaq ibn Isa al-Tabba', qui dit qu'il a posé la question à l'imam Malik, rahimahullah, à propos de ce que font certaines personnes à Médine, certaines personnes à Médine qui s'autorisent certains chants. L'imam Malik de répondre, « Ceux qui font cela, nous les estimons comme étant des pervers, des foussards. » La parole d'Al-Hafid ibn Radiab al-Hambali, que j'ai évoquée aussi, où il dit, en ce qui concerne l'écoute des instruments de divertissement musicaux, qui ont été inventés par les étrangers, « Ceux-ci sont illicites à l'unanimité. » Il n'est pas connu que quelqu'un en autorisa quoi que ce soit, et quiconque rapporte l'autorisation d'un imam reconnu aura certement dit. Ici, le danger de la musique, vous avez bien entendu ces versets et ces ahadiths qui montrent l'interdiction de la musique, de même que le fait que ceci est reconnu par la grande majorité des savants de l'islam, et à leur tête les quatre imams des quatre écoles juridiques. Nous voyons que la musique qui est écoutée par beaucoup de jeunes, et de moins jeunes, toutes générations confondues, autour de nous, quelque chose qui est omniprésent autour de nous, faites bien attention à vos frères, à vos enfants, surveillez-les, enseignez-leur que la musique est interdite, rappelez-leur ces versets, et ces ahadiths, orientez-les vers ce qui est meilleur pour eux, l'apprentissage du Qur'an, la recitation du Qur'an, la meilleure des paroles, la parole d'Allah, de même que son apprentissage et son écoute, afin qu'il n'aille pas vers l'écoute de ces viles paroles. Certaines de ces paroles que j'ai rapportées ici, Certaines de ces paroles...